La contamination avec le Covid-19 Le ministère de la Santé a donné des instructions très fermes. Il faudrait que les populations prennent aussi leurs responsabilités. C'est une bataille qui ne peut pas se gagner seule par le corps médical. Et ce n'est pas uniquement avec les décisions du président de la République que nous allons vaincre ce virus. Il faudrait que tout un chacun, surtout nos compatriotes qui vivent dans des pays où il y a le Covid-19, il faudrait que ces compatriotes, une fois dans le pays, puissent prendre leurs responsabilités et d'aller se faire signaler au niveau des comités qui sont mis en place dans chaque département et dans chaque région. Cela permettrait de les diagnostiquer pour voir s'ils sont positifs ou pas, mais ça va leur permettre surtout de protéger leur famille et de protéger leurs proches. Nous pouvons vaincre ce virus, mais pour y arriver, il faut qu'on respecte scrupuleusement les consignes données par le ministère de la Santé, à savoir l'hygiène, le lavage des mains avec une solution hydroalcoolique ou bien avec du savon pour éviter la propagation du virus. D'éviter autant que possible de toucher son visage, à savoir le nez, la bouche ou les yeux, avec des mains qui pourraient être contaminées. Si nous respectons ces consignes et si nous évitons surtout les rassemblements, parce que quand il y a un rassemblement, on ne peut pas savoir qui est infecté ou qui n'est pas infecté. Et le virus se propageant de manière spectaculaire, de manière très rapide, lors des rassemblements, c'est la raison pour laquelle il est important de suivre les consignes et ces décisions majeures qui ont été prises au plus haut niveau. Que c'est du sérieux, c'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux. Les communications que nous sommes en train de recevoir à travers les orientations du ministre de la Santé sont des communications qui sont faites par de grands épidémiologistes, qui sont faites par les acteurs de la santé, qui connaissent très bien ce que c'est ce virus et qui connaissent très bien également comment faire pour se protéger contre ce virus. C'est du sérieux, il ne faut pas qu'on joue avec cette maladie. Et il faut qu'on prenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos responsabilités en tant que citoyens, qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'humains pour que nous puissions stopper la propagation du virus. Aujourd'hui, le système sanitaire du Sénégal est capable de prendre en charge les cas que nous avons pour le moment. Mais pour éviter d'arriver à des situations extrêmes et pour éviter d'avoir une augmentation, une multiplication des cas, il est important que c'est ce virus et qu'ils connaissent très bien également comment faire pour se protéger contre ce virus. C'est du sérieux, il ne faut pas qu'on joue avec cette maladie. Et il faut qu'on prenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos responsabilités en tant que citoyens, qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'humains pour que nous puissions stopper la propagation du virus. Aujourd'hui, le système sanitaire du Sénégal est capable de prendre en charge les cas que nous avons pour le moment. Mais pour éviter d'arriver à des situations extrêmes et pour éviter d'avoir une augmentation, une multiplication des cas, il est important, il est vraiment important que nous puissions prendre nos responsabilités en nous protégeant, mais aussi en protégeant nos familles, en protégeant nos proches. Et pour ce faire, il faudrait qu'on respecte strictement et à la lettre les recommandations qui sont données par le ministère. Mais il faudrait également que nous puissions avoir des informations à travers les canaux qui sont aujourd'hui mis en place. Le gouvernement fait tout son possible pour gérer cette situation avec toute la transparence qui s'y est. Le ministère de la Santé, tous les jours, donne des informations par rapport à la situation. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec une bonne communication, avec une communication responsable et avec une responsabilisation de tout un chacun, je pense que nous pourrons parvenir à contenir cette épidémie. Vous savez, à l'étape actuelle de cette épidémie, ce que nous privilégions aujourd'hui, c'est la prévention. Et quand on dit prévention, c'est d'abord de la communication. Parce qu'il faut que les personnes puissent comprendre ce que c'est que cette maladie, comment elle se transmet et comment est-ce que nous devons faire également pour l'éviter. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec beaucoup d'affiches, qui sont des affiches quand même qui ont été données par le ministère de la Santé, que nous avons aidé à multiplier pour qu'au niveau de Durbel, on puisse faire une campagne d'affichage pour informer les populations au niveau des marchés, au niveau des structures de santé, au niveau des structures étatiques, que les gens puissent savoir ce que c'est que cette maladie. Les premières personnes qui sont au contact de ces malades, c'est le corps médical. Vraiment, je les félicite, je les encourage, et ce personnel a aussi besoin d'être accompagné. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec des masques FFP2, nous sommes venus avec du gel hydroalcoolique, nous sommes venus avec des gants, et nous sommes même venus avec le dispositif pour permettre à l'hôpital Enric Chulouké de pouvoir produire lui-même le gel hydroalcoolique pour pouvoir en disposer et en dispenser à toute la population. Nous nous sommes dit, après avoir aidé ce corps médical, qu'il faudrait aussi que la population, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir la prétention de pouvoir donner le nécessaire à chaque Durbelois, mais nous avons choisi une tranche de la population très sensible. C'est parti ! C'est parti !